On va parler d'un éditeur marseillais. Là aussi, on est un petit peu dans des maisons récentes. Je vous montre quand même... Je ne sais pas si vous ne voyez pas, mais là, dans la traduction du roman, vous avez quelqu'un qui s'appelle Brice Mathieu-Saint. On dit Mathieu-Saint, je ne sais plus exactement. Ça, c'est quelqu'un d'important dans la fiction et l'écologie comme traducteur. C'est vraiment comme traducteur un passeur de la pensée écologique anglo-saxonne et aussi de tout un tas d'auteurs du natural writing. Et c'est vraiment un traducteur qui est un peu quelqu'un qui détecte pour les éditeurs tel auteur, tel essai, telle chose. L'édition, il ne faut pas voir... Ce n'est jamais une seule personne. C'est un écosystème. Et Brice Mathieu-Saint, c'est quelqu'un qui est vraiment, depuis des années, défriche comme ça un petit peu la terre d'Amérique, en quelque sorte, et ramène pour des éditeurs différents, en plaçant dans des collections différentes des livres de natural writing, de poésie écologique, d'essai. Parce qu'on peut critiquer l'Amérique, mais l'Amérique, c'est quand même le berceau un petit peu de la pensée écologique politique, une des racines. Donc voilà, ça peut être aussi un traducteur qui amène des choses. Et ça, je trouve que Wild Project, c'est vraiment... Donc c'est une maison d'édition qui est à Marseille, qui est née en 2010, qui est dirigée par Baptiste Lannaspez, je crois qu'ils sont venus ici. Donc voilà, c'est des éditeurs, c'est des petites structures. C'est des éditeurs qui se disent artisans indépendants, en quelque sorte. Et ce qui porte un petit peu le projet, on va dire que c'est... un enthousiasme philosophique, on va dire, par rapport à un changement de paradigme. Donc pour eux, il y a une réorganisation des sciences humaines au global, c'est-à-dire pas que dans les sciences, c'est-à-dire en philosophie, puisque la question qui se pose aujourd'hui, c'est le rapport à l'être vivant. Donc ça touche la psychologie, la philosophie, enfin voilà, la pensée de manière générale. Donc comment, en fait, on prend le biais de ce changement de paradigme ? Et donc pour eux, c'est acclimaté à la langue française les pensées écologiques. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver ? Par exemple, je vous ai mis un petit peu différentes collections. Donc vous avez là un des livres de la collection Le Monde qui vient, avec Monoculture de l'esprit. Donc là, on est... Je suis désolé, je regarde un peu mes notes, parce qu'il y avait tellement de choses à retenir. Et puis moi, je les ai intégrées au fur et à mesure, mais je ne les pense plus tous les jours. Mais donc ça, c'est... On est un petit peu... C'est des essais. Donc l'auteur, c'est une militante indienne qui revisite un petit peu la militance. Vous avez à côté un nom peut-être que vous connaissez en littérature. Ça, c'est un titre qui a été remis au goût du jour, qui existait depuis un moment. Mais une discussion entre Jimmy Harrison et Gary Snyder, Aristocrates sauvages. Et là, c'est la collection Tête nue. Tout à l'heure, je vous parlais du rapport à la littérature, au roman. Là, on peut faire un lien avec peut-être, à un moment, un mouvement poétique. Quel mouvement... Bonjour. Bonjour. Ah bah alors. Qui va faire le lien peut-être entre la Big Generation et l'écologie. Voilà. Et puis à côté, donc aussi, l'idée de World Project, c'est de mettre en avant des textes fondateurs qui ont marqué l'écologie. Et là, vous avez un texte dont vous avez maintenant, je pense, tous entendu parler. Mais ce n'était pas le cas il y a encore, je pense, cinq ou six ans en France. C'est le texte de Rachel Carson, Printemps silencieux, qui disait quelle allait être la conséquence des entrants sur les sols et jusqu'à les conséquences sur la nature, mais aussi sur l'individu. Donc je crois que c'est un texte, depuis, il me semble qu'il a été tiré à deux millions d'exemplaires. Alors en France, c'est vrai qu'on a toujours l'air étonné des choses, mais c'est des textes qui ont énormément circulé dans le milieu écologique. Ce que je voulais vous dire par rapport à Vandana Shiva, quand je vous disais, aujourd'hui, c'est intéressant, ce panel de nouveaux éditeurs, parce que, par exemple, Vandana Shiva, c'est aussi poser la question, des questions qu'on trouve dans d'autres domaines, comme la pensée décoloniale, l'écoféminisme. Voilà, c'est des notions philosophiques qui ne sont pas de sciences pures, mais qui se posent à travers tous les autres domaines de réflexion. Donc ça vaut le coup d'aller verser ces textes-là. Voilà. Il y a aussi, chez Wild Project, des biographies de penseurs de l'écologie, qui me semblent intéressantes, qui sont souvent anglo-saxons. Et puis, je vous ai mis ce livre, qui est dans la collection Manifeste, « Le livre est-il écologique, matière, artisan, fiction ? » qui peut donner de l'eau au moulin à cette réflexion sur la place du livre dans cet écosystème. Merci. 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 Sous-titrage FR ?